bonjour à tous ce premier match de la clash of type donc on va jouer là contre alex ou spartan tout dépendamment de quelle alliance vous voulez cette saison spartan a le type dark et nous on a le type fairy donc ça va être assez intéressant c'est sûr que j'ai l'avantage du type mais faut pas prendre ça à la légère si je me rappelle l'année passée j'avais still puis j'avais perdu contre ice donc on va essayer de commencer ça du bon pied on a quand même une semaine à l'opposé l'on joue contre dark qui est supposé être une de nos forces et puis on joue contre steel qui est vraiment une de nos faiblesses donc ça va être de voir comment on est capable de gaugé ça pour pouvoir essayer d'emporter le plus de match en début de saison donc on attend partant qui devait s'en venir bientôt donc pas compliqué ici j'ai pas présenté mon équipe je pense pas que ça va être nécessaire j'ai pas créé encore des images à mettre comme que je fais à l'habitude donc je vais essayer de faire cela pour les prochains matchs est ce que je l'avais inclus ici non 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 trop d'équipe donc on va y aller avec cette team là ouais c'est difficile à se préparer quand tu joues contre un type que tu es fort là parce que tu peux pas je sais pas ce qui pourrait m'amener qui m'amènerait là à vraiment avoir de la difficulté c'est sûr scone tank a accès à soccer punch mais dans l'ensemble ça va être plutôt difficile je pense de son côté je pensais même commencer avec grim snarl puis comme fait le gather un petit peu plus tard je vais jouer de toute façon le différentiel compte pas je vais m'habituer un petit peu avec mon équipe avec mes sets également il sera pas bien long vous entendez mon fils crier à l'arrière je crois donc je vais aller le chercher pour qu'il évite de crier comme ça crier à l'arrière je vais aller le chercher donc ok Par son combat, il a des pâtes. Bon match à toi Alex. Bon début de saison du Clash of Types également pour toi. Bon, tu veux son côté quand on sait que Tyranator? On va aller dans Bull Cup. Bon début de saison du Clash of Types, je ne sais pas si c'est Iron Head. Ok, donc Dragon Dance. Donc on va pouvoir se setter, mais je pense qu'il va vouloir se setter de son côté aussi. Donc Heavy Slam. C'est quand même un bon chunk ici. On va y avoir un plus un encore en défense. On devrait résister un autre Heavy Slam. Je me rappelle bien, on devrait sauver à quelques PV. Donc ici on va y avoir un Rest. Donc j'imagine que je prévoyais ici faire Soccer Punch. qui est un excellent choix de son côté. Il a accès à des attaques Poison également. Donc ici il y avait Focus Tash. Elle est brisée ici. Ok, il y a... Donc on va y aller tout simplement d'un Spirit Break. Il y a Ace dessus. Ok. Pas dramatique de ce côté-ci. On va quand même aller chercher la moitié de dommage là. Ah, c'est un crit. La tempête se calme. Donc ce qu'on va faire ici. Je ne suis pas trop stressé. Je vais juste refaire Bull Cup. On va le faire une ou deux fois. On va le faire une ou deux fois. Direct Oxid. Je ne sais pas quoi. C'est quand même un bon dommage. Pis ici on va y aller dans un Spirit Break tout simplement. Elle va sûrement faire Ace ici. Donc ici ça ne me dérange pas tant. Euh... On va gagner un tour sur deux. Pis on va pouvoir aller chercher un KO éventuellement. Donc Direct Toxic qui va nous tuer d'après moi. Parfait. Donc ici Direct Toxic qui va chercher le kill. Donc ici on va amener tout simplement Azumarill. Il va sûrement penser qu'on va faire Billy Drum. Donc on va y aller tout simplement pour les Ruff. Pis on va aller chercher le kill. On va reprendre des dommages. Pas super dramatique. Donc j'ai aimé. Qu'est-ce qui nous a amené. Euh... C'était pertinent là. Justement d'avoir... Donc on va aller avec Aura Will. Il devrait venir chercher le KO. Gagner un stade de vitesse. Il est Life Orb. Donc ici. On va juste aller placer les Veil. Ou on y va d'un Moonblast. Si il change sur Tyranitar. On va y aller avec un Moonblast. Super Fang qui va nous enlever la moitié de notre vie. On aurait pu aller dans un Veil finalement. Mais on va aller chercher le KO. Je pense pas que le crit il faisait quelque chose ici. Donc il devrait amener Tyranitar de son côté. Donc on amène Tyranitar. Comme on avait prévu. Je vais sûrement faire un Dragon Dance. Je pourrais également avoir une Chesto Berry. On va changer du bon dommage. Je considère qu'il est dans le sable. Je devrais aller d'un Eevee Slam. Ça ne me dérange pas tant. Ce qu'on va faire par la suite. C'est qu'on va amener un J-Max de tout de suite. Eevee Slam x4 dessus. Je suis pas mal sûr qu'on mourrait. Il n'y avait pas de surprise ici. Donc on va amener Alcrimi. Donc Eevee Slam ne marchera pas sur Alcrimi. Oui, il est stable. Comme ça s'il nous fait du dommage. On va pouvoir récupérer de la vie. De son côté il reste quand même son J-Max. Il va rester Mandibuzz. Puis Umbreon. Il pourrait amener Umbreon ici. Pour tanker mon J-Max. Donc on retire Tyranator. On va amener Umbreon. Donc c'est ce qu'on avait prévu. Umbreon qui est un Pokémon très tank. Très beau J-K. Donc on va chercher peut-être la moitié des points de vie là ici. On ira. Ok on va chercher un petit peu plus que la moitié. Ce qui est vraiment excellent. Ici Left Over j'imagine. Donc nous ici on anticipe le Protect. Donc on va quand même y aller avec. Et voilà Protect qui est là. Nous donc pas chez toi-là, nous écrasions d'éroviner. Quoi. Est-ce qu'elle va chercher? zeitannée. L navego ? Les kommen sur l'autre quai. Kippe toutes les tuerves. Donc une excellente préparation de mon adversaire. Je dois avouer que ce n'est pas un match facile. Il est très bien préparé. Evie Slam qui est un must, je pense de son côté avec Tyranator, devrait amener Tyranator également ici. La question que je me pose à moins 1, est-ce que Evie Slam me one shot? C'est une excellente question, j'en ai aucune idée. On voyait le Dizing Gleam d'après le moins est plus rapide que nous. Ok, il y a un Dragon Dance. Il va aller chercher plus d'attaques. Donc Citrus Berry ici. Ok, bon on n'a pas été chanceux sur les points de vie restants. Donc nous on ne résistera pas. On va y aller, comme si. Donc on va aller chercher le carreau ici. Le crit qui ne pense pas que ça changeait grand chose. Il nous envoie Grim Snarl. Ok. Je pense qu'ici, il est vraiment fait un bon match. Je ne pense pas être capable de pouvoir le tuer juste avec comme fait. Et puis après ça, il mène des buzz quand même. Il est très bulky. Donc il va nous faire sûrement beaucoup de dégâts. Grim Snarl là. Donc on va souhaiter que comme fille résiste un attaque G-Max à plus 1. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr ici. Vous voyez, il y a un G-Max Snooze de son côté. Donc il faut qu'on résiste au moins à 20 PV. Non, on ne résiste pas du tout. Donc ici, ça va être très utile de s'en sortir. On aurait dû commencer par comme fait. Donc ça ne sent pas super bon pour nous ici. Donc sincèrement ici, à plus 1. Je ne pense pas que je peux espérer gagner ici. Non, c'est ça. On ne fait pas assez de dommages. Puis un G-Max Snooze va directement nous tuer. Ah, sûrement ça aussi. Donc excellent match de sa part. Ma préparation n'était pas à point, j'ai l'impression. Ou c'est la sienne qui était très bien préparée. Donc excellent match de sa part. Donc on commence notre saison un petit peu sur une partie difficile. Mais Alex a excessivement bien joué son type. Donc on va essayer de se reprendre pour les prochains matchs. Donc vous pourrez rester à l'affût de toutes les ligues que j'ai. Vous pouvez liker, subscribe au channel. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne soirée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.